Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours sur la vitesse et sur l'accélération. Ce sera le deuxième sur trois. Et on va attaquer tout de suite avec deux notions. Vous allez voir, ça ne devrait pas durer très longtemps. La première notion, c'est une notion de mouvement en deux dimensions. Et ensuite, on va parler de mouvement circulaire. Donc tout de suite, un mouvement en deux dimensions. Alors un mouvement en deux dimensions, c'est quoi ? Déjà, je vais parler d'un mouvement en une dimension pour bien comprendre. C'est ce qu'on a vu jusque maintenant. Un mouvement en une dimension, c'est un mouvement qui se fait en ligne droite. J'ai bien quelque chose qui avance. Il y a une vitesse dans un sens, dans une autre. Il y a une accélération dans un sens, dans un autre. Mais c'est ce qu'on a vu. Une dimension... C'est une ligne droite. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, j'avais pris une voiture. Donc ma voiture, elle avance. Elle peut avancer, elle peut reculer. Elle a une certaine vitesse. Elle a une certaine accélération. Mais dans mon mouvement, elle ne peut faire que... Dans un mouvement à une dimension, elle ne peut faire que d'avancer et de reculer. Dans un mouvement à deux dimensions, je vais pouvoir changer de contrainte. Un mouvement à deux dimensions, c'est un mouvement où on va avoir un objet qui peut avancer, reculer, mais qui peut aussi tourner. Et il va pouvoir bouger dans un plan. Alors, ça ne me dit pas si le plan, c'est... Comme moi, mon tableau, c'est un plan. J'ai le haut, le bas, la droite, la gauche. Mais je n'ai pas la profondeur. Alors qu'une voiture, on va pouvoir, par exemple, avoir une voiture qui tourne, mais qui reste collée au sol. Du coup, elle aura la droite, la gauche, l'avant, l'arrière. Mais elle, elle ne pourra pas avoir le haut et le bas. Donc un mouvement à deux dimensions, c'est très courant. Parce que la plupart du temps, nos mouvements, nos déplacements, quand on est en voiture, par exemple, c'est un mouvement à deux dimensions. Quand je jette un objet, c'est ce qu'on va voir tout de suite, c'est un mouvement qui est un mouvement, en fait, à deux dimensions. Puisque l'objet, quand il avance, il a priori, il monte et il descend, il avance tout droit. Mais il ne va pas tourner vers la gauche ou vers la droite. Donc dans ce cas-là, ce serait un mouvement à trois dimensions. Donc un mouvement à deux dimensions. Ici, avec le violet, vous ne le voyez pas, ne bougez pas. Quand vous avez deux dimensions, en fait, c'est un plan. C'est un mouvement dans un plan, ça veut dire quoi ? Par exemple, ici, j'ai ma voiture qui avance sur le plan. Et elle peut juste représenter la voiture par un cube. Et du coup, elle va pouvoir avancer, elle va pouvoir tourner, faire demi-tour, par exemple. Et à un moment donné, on voit qu'elle a une vitesse qui n'est pas vers l'avant ou vers l'arrière. Et ici, le fait qu'elle puisse tourner, ça sort de la ligne droite. Et donc, j'ai un mouvement à deux dimensions. Un mouvement à trois dimensions, c'est quoi ? Eh bien, si je rajoute une dimension, par exemple ici, ça c'est à trois dimensions. Et donc, à trois dimensions, j'ai deux dimensions et j'en rajoute une perpendiculaire. Et pas forcément perpendiculaire, mais ce n'est pas le sujet. Donc voilà, j'ai trois dimensions. Mais c'est très compliqué de travailler en trois dimensions. Du coup, nous, on va travailler en deux et ce sera déjà suffisant pour nous. En une, on a fini, on a vu. Petit rappel pour ça. Dans un mouvement à une dimension, j'ai une vitesse. Pour quand j'ai un objet. Cette vitesse est soit nulle, soit positive, soit négative par rapport à un axe. Cet axe, c'est par exemple un axe X en général, qu'on va l'appeler. Et quand ma vitesse est positive dans mon axe X, eh bien, j'ai une voiture qui avance. Si la vitesse est négative par rapport à mon axe X, ça veut dire que ma voiture recule. Et si l'accélération est dans le sens de la vitesse, ça veut dire que la vitesse augmente. Si elle est dans le sens inverse de la vitesse, ça veut dire qu'on freine. En deux dimensions, c'est un peu la même chose, mais en deux dimensions. Je vais vous lire tout de suite, la deux dimensions, une fois qu'on a compris la première, c'est pas très compliqué, ça rajoute pas grand-chose. On va prendre un petit exemple, on va prendre un objet, un objet que je lance. Alors je vais le lancer à partir d'ici, et je le jette. Je le récupère. Qu'est-ce qu'il a fait, cet objet ? Je vais décrire ses mouvements. Au départ, il est parti d'ici. Un peu plus tard, je le retrouve plus haut. Et si je trace son évolution au cours du temps, ça fait quelque chose d'un peu comme ça. Il arrive au sommet, et il redescend, petit à petit. Ça, c'est la trajectoire. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des positions par lesquelles il est passé. Alors, si je veux vraiment avoir l'ensemble des positions, il faut que je trace la ligne. Je ne vais pas le faire pour ne pas alourdir le schéma. Ou encore que, allez, on va pouvoir le faire. La trajectoire, c'est l'ensemble des positions par lesquelles l'objet passe au cours de son déplacement. Moi, ici, les points que j'ai mis, c'est l'équivalent d'une chronophotographie. C'est-à-dire que tous les intervalles de temps t, peu importe ce que c'est, c'est peut-être 0,2 secondes, je vais prendre une photo et je vais regarder et je vais voir que l'objet a évolué, il a avancé. Et mon objet, je vois qu'il monte et qu'il avance. Alors, il ne fait que d'avancer, mais au bout d'un moment, il va finir par redescendre. Eh bien, en gros, c'est cette décomposition de deux mouvements qu'on va étudier maintenant. Alors, j'ai deux axes, puisque c'est un mouvement à deux dimensions. J'ai un axe X qui est dans cette direction. Ça, c'est mon axe X. Et j'ai un axe Y qui est vers le haut. Je vais vous mettre un orange. Donc, j'ai bien un solide qui se déplace dans X et qui se déplace aussi dans Y. Alors, puisqu'il se déplace selon X, ça veut dire qu'il a une vitesse selon mon axe X et cette vitesse, je l'appelle VX. Et il a une vitesse selon Y. Cette vitesse, je l'appelle VY. Mais du coup, si je fais sa vitesse totale, en fait, mon objet, quand il commence, quand il part, il a la vitesse parallèle à la trajectoire, c'est la vitesse V. Et cette vitesse V va être la composition de deux vitesses, de VX et de VY. Alors, c'est un peu compliqué dit comme ça, mais on va le dire plus simplement. Mon objet, à la fois, il avance et à la fois, il monte. Donc, il y a une vitesse en X et il y a une vitesse en Y. C'est vraiment tout simple. Il n'y a rien de plus que ça. et je vois que VX plus VY est égal à V. Chose intéressante, si je regarde mes intervalles de temps d'avancement, que je regarde juste mon axe X et que je fais la projection sur X, je me rends compte que mon objet, il avance toujours avec le même intervalle. C'est-à-dire que le temps ne change pas la vitesse en X et la vitesse en X, en fait, elle est toujours la même. Voilà. Alors, ça marche à peu près. Mes traits, je les ai tracés en gros, mais ça marche très bien. Normalement, on a une vitesse en X qui est presque constante. Si on n'a pas de frottement, ça marche. si on a un peu de frottement, ça ne va pas fonctionner parce qu'on va ralentir. Mais réellement, un objet que vous lancez qui est assez lourd, il va peu freiner et il va avancer presque tout le temps avec une vitesse constante. Plus il est aéronémique, plus ça va aller et plus ça va être quelque chose de léger, plus il va avoir tendance à avoir une trajectoire qui va finir par tomber presque droit. mais ici, pour moi, mon objet était suffisamment lourd et allait suffisamment peu vite pour avoir peu de frottement. On va complètement les négliger dans mon problème. Pas de frottement, ça veut dire que j'avance ici avec toujours dans le même temps le même avancement et donc ça veut dire une vitesse en X qui est constante. et donc le VX sur tous mes points, je vais le faire une fois sur deux, il fait toujours la même taille. VX VX et donc ça ne m'intéressera pas d'aller beaucoup plus loin là-dessus. Ici, mon mouvement, en distance, il va être constant et donc c'est très facile de calculer la portée. Si je sais combien de temps il met pour tomber, je connais la vitesse en X et donc je vais pouvoir déterminer ça. Je peux aussi faire un petit calcul de VX pour le fun. Comment est-ce que je trouve VX par rapport à ma vitesse initiale ? VX, je vais l'appeler VX0 parce que c'est mon point 0. Je vais l'appeler V0 parce que c'est mon point 0 et VY0 aussi. Là, j'ai un angle droit. Je suis parti avec un certain angle alpha et donc mon VX0 c'est égal à V0 cos alpha. Bon, je vous le dis comme ça, ce n'est pas très important pour les séances de base mais ça peut être utile à savoir. VY0, c'est pareil. V0 sinus, cette fois alpha. vitesse régulière en X. En Y, ce n'est pas du tout pareil. Pourquoi ? Parce qu'en Y, c'est comme si je jetais verticalement mon éponge. Il va se passer quoi ? Mon éponge, elle monte petit à petit. Si je la représente, je vois qu'au départ, elle a une grande vitesse mais rapidement, d'ailleurs instantanément, j'ai une accélération qui est vers le bas, c'est la gravité qui la tire. Et comme j'ai la gravité qui la tire vers le bas, ma vitesse, elle va diminuer puisque j'ai une vitesse vers le haut, la gravité tire vers le bas, donc la vitesse diminue, c'est un freinage exactement comme la ligne droite. Et donc, ma vitesse verticale va diminuer. Autant ici, je suis à vitesse constante, autant, là, je vois que j'avance de moins en moins vite jusqu'à être à l'arrêt dans le sens où quand je jette, au moment où il arrive en haut, il n'a pas de vitesse. Souvent, c'est là qu'on essaye de les rattraper, les objets, c'est le plus facile puisqu'ils ne bougent pas jusqu'au moment où ils sont en haut. Et donc, on va pouvoir l'attraper assez facilement. Ici, ma vitesse verticale est nulle. Et donc, vous voyez bien que j'ai une évolution de la vitesse verticale au départ qui est un freinage. Ma vitesse freine. Et si je la trace, elle est de plus en plus petite jusqu'à atteindre 0. Je vais la tracer sur chacune, ce sera plus simple, plus visuel. Et donc, j'ai VX1, VX2, VX3, euh, excusez-moi, c'est VY. Je n'ai personne pour me corriger ici, mais c'est bien le VY. Donc voilà, VY2, VY3, VY4 est égal à 0. Et qu'est-ce qui va se passer après ? Mon éponge est en haut. Eh bien, elle va commencer à tomber. Et si elle tombe, ça veut dire que la vitesse est négative par rapport à l'axe des X. Et donc, j'ai une vitesse qui va dans l'autre sens et qui est de plus en plus grande vers le bas, donc en négatif. Et qui est du coup de plus en plus grande. Et d'ailleurs, on remarque que c'est presque symétrique. Simplement, on a inversé le sens de la vitesse verticale. Un objet, en fait, qui n'a pas de frottement, il fait ce qu'une parabole qui est parfaite. C'est une courbe en X carré, enfin en moins X carré, vous me comprenez, qui descend. Et ça, c'est un mouvement en deux dimensions. Et tout, l'idée du mouvement à deux dimensions, c'est de séparer les deux dimensions. Ça, c'est limite. Dès qu'on va commencer à parler de frottement, ça ne marchera plus. Mais au départ, pour commencer, on peut séparer l'idée que l'objet avance. Et donc, j'ai mon éponge qui va avancer à vitesse constante horizontalement et verticalement, elle va aller de moins en moins vite, atteindre le maximum, puis elle va descendre et elle va tomber du coup, de plus en plus vite. Voilà. Juste un petit mot, mais on reprendra ça un peu plus tard. Pourquoi est-ce que mon objet, ma vitesse change ? On le sait, une vitesse qui change, c'est une variation de vitesse et donc, qui dit variation de vitesse au cours du temps dit accélération. Et ici, je vois que en X, ma vitesse, elle est constante. Du coup, je n'ai pas d'accélération selon X. Si j'ai une accélération, c'est selon mon axe Y, c'est selon mon altitude. Et donc, est-ce que c'est vers le haut ou c'est vers le bas ? Je vois que quand il monte, l'objet va de moins en moins vite. Donc, ça sous-entend qu'il freine. Donc, ça veut dire que l'accélération est opposée à la vitesse. Et quand il descend, il va de plus en plus vite. Donc, ça veut dire que l'accélération est dans le même sens que la vitesse. C'est-à-dire dans la même direction. Mais oui, évidemment, puisque c'est vertical. Et donc, ça veut dire que mon accélération, elle est vers le bas. Et en fait, un objet qui tombe, on le sait, c'est l'accélération. C'est l'accélération de la gravité, petit g. Alors, petit g, en fait, c'est vrai en vectoriel. Mais n'oubliez pas que petit g, c'est égal à moins 9,81. Selon mon axe des x, selon mon axe des y. C'est l'accélération qui est vers le bas. Ok. Est-ce que ça va pour ça ? Si ça va pour ça, rappelez-vous, ça fait beaucoup de choses, mais en fait, c'est très simple. On décompose, on regarde d'un côté l'objet qui avance régulièrement dans l'x, et d'un autre côté, dans les y, est-ce que ça dit nu, est-ce que ça augmente ? Ce n'est pas forcément le cas toujours de cette décomposition, mais parfois, ça va avoir une accélération en x et pas en y. La plupart du temps, on va travailler avec ça. Et donc, on décompose en x et en y. Et pour nous, ça n'a pas d'influence, il n'y a pas de lien entre les deux. Allez, j'efface ça tout de suite pour la suite. Du coup, qu'est-ce que on va voir maintenant ? On va juste faire un petit aparté sur les mouvements à deux dimensions et sur la composition, vitesse et accélération. On a vu un cas qui était assez simple où, en fait, le mouvement x était constant et du coup, en fait, on peut vraiment décomposer très facilement. Parfois, il arrive que l'accélération, d'ailleurs, c'est souvent le cas, n'a pas de lien direct avec x ou avec y. En fait, c'est une composante un peu des deux. on va voir ça tout de suite et on va essayer de régler ça assez rapidement parce que ça ne nous intéressera pas très longtemps. Donc, j'ai une trajectoire, j'ai un objet qui avance selon cette droite. Au début, il est à 1.1 et un peu plus tard, il est à 1.2. Si je trace les vitesses entre 1 et 2, je me rends compte de quoi ? Ma vitesse initiale, elle est comme ceci, à peu près horizontale. C'est V1. Au point 2, ma vitesse, elle est comme ceci. Alors, peut-être plus grande, peut-être plus petite. Je vais la tracer comme ça. Je me rends compte qu'entre V1 et V2, j'ai une évolution de la vitesse dans le temps. Dans le temps, parce que je ne me suis pas téléporté, j'ai avancé. Et donc, il s'est passé quoi ? Il s'est passé que je suis passé de cette vitesse-là, je vais la retracer à côté, à cette vitesse. C'est la vitesse-là. Donc, ça veut dire que j'ai eu une variation de ma vitesse. Et ma variation de vitesse, ici, c'est quoi ? Eh bien, c'est ceci. ça, c'est delta V. Alors, soyons un poil plus propre. Quand vous tracez un vecteur, il vaut mieux mettre une petite flèche au-dessus. C'est un peu de formalisme, mais ça ne fait mal à personne. Et donc, j'ai mon delta V. Delta, c'est une différence entre un V1 et un V2. En fait, si vous voulez, c'est V2 moins V1. Et pourquoi j'ai cette variation de vitesse ? En fait, cette variation de vitesse, on l'a vu, l'accélération, c'est un delta V sur delta T. Alors, ça veut dire quoi, en clair ? Ça veut dire que c'est parce que j'ai une accélération qui va dans cette direction et qui s'applique au cours du temps que je vais avoir un virage. Et en fait, j'ai une accélération. Nous, on ne travaille que en accélération constante. Donc, c'est assez simple. J'ai une accélération qui est par là-bas. Alors, qui ne fait pas la même taille que ça. Ici, c'est un hasard. Ça fait delta V divisé par delta T. La notion de temps ici, admettons que ça va être une seconde, ce sera plus simple. Et donc, j'ai mon accélération qui est constante et dans cette direction. Et donc, c'est important de savoir que j'ai tourné parce que à un moment donné, j'ai une accélération qui n'est pas dans le sens de la vitesse. Si vous avez bien compris ça, vous allez voir, je vous expliquerai un ou deux choses, mais ce ne sera pas nécessaire pour ceux qui ont bien compris. Un dernier point avec ce schéma, vous voyez que l'accélération, elle est en partie vers le bas. Si elle est en partie vers le bas, ça veut dire qu'elle est en partie perpendiculaire à ma vitesse. et donc, ma vitesse va avoir tendance à tourner. Et c'est ce qu'on observe un peu plus tard, ma vitesse, elle a tourné. Une accélération qui n'est pas dans la direction de la vitesse fait tourner la vitesse. Et elle est un peu vers l'arrière aussi, l'accélération. Pas beaucoup, mais un peu vers l'arrière. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai un peu d'accélération négative par rapport à la direction de la vitesse, au sens de la vitesse. Et donc, puisque j'ai une accélération qui est un peu négative, je vais freiner. Et donc, non seulement je vais tourner, mais en plus, je vais freiner. C'est pour ça que mon vecteur est plus petit. Si ça durait, si j'avais une accélération suffisamment longue comme ça, j'irais par avoir une vitesse vers le bas qui est très grande et une vitesse qui est horizontale qui est nulle. Et puis, peut-être que je vais commencer à faire d'autres choses. On va voir. On va donc décomposer ce type de mouvement et on va essayer d'expliquer un petit peu comment ça se présente et comment est-ce qu'on peut simplifier un petit peu ce type de calcul. On va du moins expliquer un peu comment ça se présente la vitesse par rapport à l'accélération les 4 cas qu'on va pouvoir avoir. Les deux premiers cas, c'est les cas les plus simples. Et vous allez voir que c'est maîtrisé normalement maintenant. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai une vitesse vers la droite avec une accélération qui est également vers la droite ? Donc, j'ai une vitesse qui est comme ceci. Un peu plus bas peut-être pour vous. Et j'ai une accélération qui est dans la même direction et le même sens que la vitesse. Alors, je ne l'ai fait pas de la même taille mais ça n'a pas vraiment de valeur parce que les échelles ne sont pas précisées. Il y en a un qui est en mètre par seconde et l'autre qui est en mètre par seconde au carré. Du coup, ça n'a rien à voir. Ici, si j'ai un objet qui a ce type de déplacement, qu'est-ce que je peux dire ? Je peux dire que cet objet accélère. Voilà. Ça, ça a été déjà vu. Pareil, le deuxième cas, on l'a déjà suffisamment vu aussi. Quand j'ai un objet qui a une vitesse dans une direction et une accélération dans l'autre, mon objet freine. un peu plus compliqué. Quand j'ai une vitesse selon une direction et une accélération vers le bas, à votre avis, je vous laisse trois secondes pour répondre. et bien, en fait, la vitesse horizontale ne va pas changer. Tant que A ne change pas et tant qu'on a une accélération constante vers le bas, c'est comme le cas qu'on avait vu tout à l'heure avec la balle qui tombe. En fait, elle avance, elle a toujours la même vitesse en X, mais il va y avoir une vitesse en Y qui va apparaître. et du coup, on va avoir le mouvement qui va avoir tendance à faire une parabole. V, X, mais c'est la vitesse initiale qui n'est pas impactée. Par contre, l'accélération génère une vitesse en perpendiculairement à V0. Et donc, je vais avoir une vitesse vers le bas qui va se créer. Et donc, si je prends un peu plus loin mon objet, il aura toujours la même vitesse dans la direction de départ et il aura en plus une vitesse verticale. Sachant que A n'a pas bougé. Jusque-là, j'avais des accélérations qui sont constantes. Elles sont constantes en normes, mais qui sont aussi constantes en direction. Et j'ai un cas qui est un peu plus compliqué. Un cas qui est plus compliqué. Prenons une voiture qui rentre sur un rond-point. Donc, je vais tracer un rond-point, je vais tracer une voiture et on va voir tout de suite ce qui se passe. Hop, rond-point. Voilà. Mettons que vous êtes en voiture. On vous conduit peu importe où, ce n'est pas du tout important. Et vous êtes dans un rond-point. Nous, ce qui nous intéresse, c'est juste le rond-point. Pas l'entrée du rond-point, c'est juste le moment où vous êtes dedans. Quand vous êtes dans un rond-point, vous avez une trajectoire qui est circulaire. Vous tournez en rond autour de votre rond-point. Et donc, votre vitesse, puisque vous avez une trajectoire qui est circulaire, vous avez une vitesse qui est tangent à la trajectoire. Donc, si vous continuez avec toujours la même vitesse, il se passe quoi ? Eh bien, la vitesse, elle va dans cette direction. Donc, vous allez sortir de la route. Et donc, ça ne va pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va ajouter une composante qui va faire tourner la vitesse et qui va faire qu'un peu plus tard, cette vitesse est toujours la même, vous roulez toujours à la même vitesse, mais vous avez tourné. Et cette composante, on va l'ajouter dans quelle direction ? Eh bien, si pour faire tourner un objet vers le bas, il faut que je mette une accélération perpendiculaire vers le bas, eh bien, ici, si je veux le faire tourner en direction du centre du rond-point, eh bien, il me faut une accélération en direction du centre du rond-point. Et donc, mon accélération, elle va être en direction du centre. C'est ce qu'on appelle une accélération centripète. Centripète, pourquoi ? Centripète en direction du centre. Ne parlez pas de centrifuge. Centrifuge, ça n'existe juste pas. Il y a des effets centrifuges, si vous voulez, mais les accélérations, elles sont centripètes. réfléchissons un peu à nous l'effet que ça. Je suis dans ma voiture, je tourne, quelqu'un tourne pour moi, le conducteur tourne, hop, il se passe quoi ? S'il tourne vers la droite, qu'est-ce qui va se passer ? C'est ma droite à moi. S'il tourne vers la droite, qu'est-ce qui va se passer ? Moi, je vais être projeté vers la gauche. Pourquoi je suis projeté vers la gauche ? En fait, c'est simplement que moi, j'ai une énergie cinétique. J'ai une énergie cinétique qui va tout droit. Cette énergie, elle a une direction parce qu'elle est liée à une vitesse qui a une direction, elle aussi. Ma direction, c'est tout droit. En clair, moi, à ce moment-là, si on arrête la voiture d'un coup, je continue, mais je ne tourne pas. Si on arrête la voiture d'un coup, je continue tout droit. Je continue avec la vitesse qui est tracée en jaune, ici. Et donc, si je ne veux pas, il va falloir quoi ? Il va falloir que la voiture vienne et que la voiture me pousse dans la direction du rond-point. Elle accélère, elle me fait une accélération, elle exerce une force qu'on appelle centripète aussi, on va voir ça un peu plus tard, mais elle va m'accélérer en direction du rond-point. Et c'est ça qui va faire que je vais tourner. C'est une accélération qui est vers le centre. Moi, j'ai l'impression d'être éjecté, mais en fait, ce n'est pas vrai. Moi, je continue tout droit et j'ai quelque chose qui va me tirer vers le centre. Et c'est ça qui va m'empêcher d'aller tout droit. Et je ne suis pas éjecté vers l'extérieur. En fait, c'est assez faux de dire ça. On a l'impression qu'on est éjecté par là. Mais non, c'est parce que nous, on va plutôt avoir tendance à pousser la voiture dans l'autre sens. On va accélérer la voiture dans l'autre sens. Parce qu'on va lutter contre cette force, action-réaction, rappelez-vous. Donc, si la voiture agit vers moi en mettant une accélération d'un côté, eh bien moi, je vais accélérer la voiture de l'autre côté. Alors, je ne suis pas assez lourd pour changer la direction de la voiture. Et c'est ça qui va faire que moi et la voiture, on va tous les deux tourner. Et on va avoir une accélération, une vitesse qui va changer. Et qui va faire qu'un peu plus tard, dans mon rond-point, ma voiture et moi à l'intérieur, eh bien tous les deux, grâce à cette accélération sans tripette, on va avoir toujours la même vitesse en termes de normes. Mais par contre, elle aura changé de direction. Il y a un problème quand même. Moi, je veux bien que ma voiture ait tourné. Mais là, si j'ai mon accélération qui est toujours la même, ça ne marche plus du tout. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là si mon accélération est toujours dans la même direction ? Eh bien, je ne tourne plus en rond puisque pour tourner en rond, il faut que je ramène vers l'intérieur. Si mon accélération, cette fois, elle est vers l'extérieur dans cette direction, ça ne marche plus. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, en fait, au fur et à mesure, l'accélération, elle est toujours la même taille, mais elle va tourner. Et elle va tourner en même temps que la vitesse. Et elle va être toujours centripète, centripète en direction du centre. et donc pour tourner en rond, il me faut une accélération qui tourne en rond avec moi. Alors, il y a un ou deux petits calculs qu'on peut faire avec ça. Si je tourne, ça veut dire que par rapport à un angle de base que je peux prendre tel que je veux, donc on va prendre par rapport à ceci, par exemple, à un moment donné, ça c'est ma référence, c'est mon zéro, à un moment donné, j'aurai, ma voiture sera à un angle, à un angle qu'on va appeler theta. un angle, quoi, pour une voiture qui se trouve ici. Elle va l'avoir parcouru zéro à theta en un certain temps. Et en fait, ça va faire une fraction de l'angle et du coup, si je travaille en radian, cette fraction d'angle, elle va être très pratique parce que ça va me permettre de retrouver la vitesse. En fait, pour trouver la vitesse d'un véhicule, je regarde combien d'angle elle a fait en combien de temps en radian. Ne travaillez pas en degré là-dessus parce que sinon, ça ne marchera pas. Et donc, pour avoir la vitesse, je vais faire une petite opération qui va me demander de passer avant par une notion par une notion de vitesse angulaire. L'angle par seconde que je parcours, c'est un nombre de radians par seconde. Donc, si je parle en radians par seconde, ça me fait oméga. c'est ça, c'est la vitesse angulaire. Vitesse angulaire. Et cette vitesse angulaire, c'est le nombre d'angles qu'elle parcourt par seconde. Et donc, oméga, c'est égal à θ, le nombre d'angles par unité de temps. Donc, Δt. θ, c'est l'angle qu'elle parcourt. le nombre d'angles qu'elle parcourt. Et Δt, c'est le temps qu'elle a mis parcourir. Pour un tour, par exemple, on prend oméga, c'est le nombre d'angles qu'elle a fait, c'est 2π, 2π radians, c'est un tour, divisé par T. Alors, ce qu'on appelle grand T, c'est la période, c'est le temps qu'il faut pour mettre un tour. donc, vous avez compris, une vitesse angulaire, c'est un nombre de radians par seconde, un angle, le nombre d'angles que vous faites à chaque seconde. et ça, la vitesse angulaire, si vous voulez la trouver, vous faites 2π divisé par la période, donc, le nombre de tours que vous faites par seconde, ça reviendra à ça. OK. Comment je trouve la vitesse si c'est la dernière chose qu'on verra ? Eh bien, la vitesse V, je vais garder mon chaude, c'est ω fois le rayon. Ça, c'est important. et ça, c'est important aussi. ω fois le rayon, ça veut dire quoi ? En fait, plus j'ai un objet qui est loin, plus pour tourner avec une vitesse angulaire grande, il va falloir qu'il aille vite. Et donc, il y a un lien entre la distance, la vitesse angulaire et le temps qu'il faut pour mettre un tour. C'est logique. Moi, si je fais un tour avec mon crayon comme ça, ça va assez vite de faire un tour. Maintenant, s'il faut que je fasse tout le tour de la pièce, il faudra que j'aille beaucoup plus vite pour faire un tour. Et donc, voici, là, avec la vitesse, c'est la vitesse angulaire fois le rayon. Et donc, je peux écrire aussi la vitesse angulaire, je la remplace. Et donc, je peux dire que V, c'est 2 pi r sur T. Je sais, c'est un peu bas. Désolé pour ça, je ferai un peu mieux la prochaine fois. Je vais l'écrire ici. Parce que, de toute façon, c'est important. 2 pi r sur T. Voilà. Ça fait beaucoup de choses. Je fasse ça tout de suite. Et je vous fais un petit mot de la fin. chapitre pas forcément compliqué à comprendre. Un peu plus compliqué à expliquer. Parce que là, pour le coup, c'est difficile de penser en deux dimensions plutôt qu'en une. C'est beaucoup moins simple. Ce que je vous propose, j'ai essayé de ne pas faire trop long, c'est de reprendre cette vidéo et d'y aller calmement, par étapes, d'essayer de comprendre, de voir, ok, la vitesse en X, la vitesse en Y, vitesse centripète, pourquoi l'accélération centripète, pourquoi. Et, de toute façon, on se revoit dans quelque temps pour la vidéo suivante, vitesse d'accélération dernière partie, où je vais parler en fait des causes de dynamique, c'est-à-dire des causes du mouvement et je ne vais pas seulement aborder le mouvement en lui-même. Donc, on parlera un petit peu, vous allez voir qu'en réalité, on parlera juste de force, on mettra une nouvelle formule avec ça, mais ça va aller assez vite et on va juste lier les forces, l'accélération, la vitesse et on fera un package par rapport à ce que vous avez déjà vu l'an dernier et c'est là que ça va être intéressant. On reparlera peut-être un petit peu d'énergie cinétique aussi, mais normalement, ça devrait bien se passer. On va refaire un petit tour d'horizon de tout ce qu'on a vu et c'est un petit peu l'avantage de ce chapitre, c'est qu'il fait quand même une bonne synthèse de la mécanique que vous avez vue jusqu'à maintenant. Alors, si je jette le chat, non, il retombe toujours sur ses pattes. il retombe, qui ne veut pas l'aceutique. C'est parti !